Non, attends, écoute-moi, écoute-moi. T'es assez. T'es assez. T'es assez. Tu es déjà complet. Il ne manque rien. Il ne manque absolument rien. À partir de ce moment-là, par contre, à partir du moment que tu sais que t'es complet, ta job à toi, c'est de cultiver le complet. Avant, moi, je voulais parler parfaitement avant de faire des conférences. Aïe, 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 je ne peux pas parler avec le langage que j'ai. Parce que moi, en français, je n'étais pas super bon. J'ai mon diplôme de secondaire 5, mais je l'ai eu comme... J'ai eu besoin d'aller travailler l'été pour pouvoir aller acquérir mon diplôme de secondaire 5. Ça n'a pas été facile. Moi, j'ai eu de la misère à avoir toutes ces études-là. Et pourtant, je me débrouille quand même assez bien dans la vie. Et là, je pensais que je devais vraiment tout changer mon vocabulaire et je ne suis pas prêt à donner des conférences parce que je bafouille et je ne dis pas les bons mots et je ne fais pas les bonnes conjugaisons. Je ne m'en sors quand même pas si mal. J'ai quand même un impact sur beaucoup de personnes. Oui, je veux m'améliorer et je cherche à m'améliorer. Des fois, je réécoute mes vidéos et je me dis « Oh my God, qu'est-ce que c'est que j'ai dit? » Je ne me comprends même pas moi-même. Mais j'en ris parce que j'aime qui que je suis. J'aime la personnalité imparfaite, parfaitement parfait et c'est parfait de même. Et si j'étais resté comme j'étais avant, jamais j'aurais un impact sur des centaines et des millions de personnes comme j'en ai maintenant. Jamais. Mais j'ai eu besoin, si on revient dans celle-là, pour manifester cette nouvelle version de François, j'ai eu besoin de mourir dans ces... Juste ici, j'ai eu besoin de mourir dans la perception de ce qu'il pense qu'il est. Mais avant, dans ma tête à moi, « Hey, j'essaie quelque chose. » Je pensais que, bouh, il fallait que j'aille chercher absolument la connaissance. Il me manque de la connaissance, je ne parle pas bien, je dois parler comme un conférencier international, je dois faire ci, je dois faire ça. Je pensais qu'il me manquait la connaissance, puis je suis qui, j'ai beau avoir ces certificats-là, mais je trouvais toujours des gens qui sont meilleurs que moi pour enseigner, puis qu'il y a un gars qui a une allocution exceptionnelle. Et pourtant, j'ai un... C'est mon don, pourtant, ma parole, mais je ne le voyais pas. Mon don, en fait, c'est de parler avec mon ressenti, c'est de parler avec mon cœur. Si je parle juste avec ma tête, puis je m'exprime super bien, c'est une chose, mais c'est de faire ressentir le message. Ça a pris un bout avant que je le saisisse, mais j'ai eu besoin d'apprendre à me connaître, j'ai besoin d'apprendre à me maîtriser, j'ai besoin d'apprendre à faire la paix avec moi, à faire la paix, à amener de l'espace sur mon disur dans ma tête, arrêter d'être réactif, puis me compter des histoires sur le fait que je ne suis pas assez à la hauteur. Je vous mets en contexte. Vous avez deux, trois enfants. Vous les aimez, c'est la prunelle. Imaginez, vous avez trois, deux, un, quatre enfants. Vous les aimez comme la prunelle de vos yeux, ils sont tellement beaux, puis vous savez nos enfants à quel point qu'on les aime. Ils sont imparfaits, mais on les aime tellement. On dirait que les autres enfants ne sont pas comme les notes. Les notes, je ne veux pas dire ça parce que c'est la mienne, mais vraiment, ma fille. Je ne veux pas dire ça parce que c'est mon gars, mais honnêtement, il est vraiment. On est tous comme ça, ou à peu près. Mais en même temps, il y a une petite partie qui... Imaginez, vous les aimez comme la prunelle de vos yeux, puis eux, ils viennent vous voir, puis ils ont de la misère à se réagir en disant « Je ne crois pas en moi, maman. Je ne crois pas en moi, puis moi, je le strends rôpe d'imposteur, puis je suis qui pour faire ça, puis je ne suis pas à la hauteur pour faire ça. » Comment tu te sens? Sérieusement, mettez le doigt dessus, sérieusement. Vous avez des enfants que vous aimez comme la prunelle de vos yeux. Et là, ne dites-moi pas « Moi, mon enfant, je ne fais pas ça. » Non, je vous mets en contexte. Vous avez des enfants que vous aimez comme la prunelle de vos yeux, puis vous avez une confiance, vous savez qu'ils ont un potentiel exceptionnel, vous voyez clair à l'intérieur d'eux. Puis ils viennent vous voir, puis ils passent par l'action, puis ils ont peur, puis ils s'en font ce que les autres vont dire, puis j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, puis je suis qui moi, puis moi, je ne veux pas, puis je ne veux pas faire un acte de foi. J'ai trop peur, maman, qu'est-ce qu'ils vont dire, puis tout ça. J'ai peur à l'avenir. Comment vous vous sentez pour le fun? Maintenant, ça, vous êtes maman, papa, qui écoutent leurs enfants. Mettez-vous maintenant à la place de Dieu. Qui vous entend. Lui qui a créé la plus belle miracle, puis je dis lui, mais ce n'est même pas un lui ou un elle, c'est une force, qui a créé le plus grand miracle de l'univers. Un miracle parfait. Un miracle de pure régénération, de pure potentialité. Qui le miracle se dit, moi, je ne suis pas correct, moi, je ne suis pas à la hauteur, moi, je ne suis pas une bonne personne, moi, je ne mérite pas d'être aimé, moi, je n'ai pas une bonne vie, moi, je n'ai pas mon bon karma, moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, moi, qu'est-ce que les autres vont dire, puis tout ça. Puis imagine qu'il est là, puis il vous entend, puis il vous ressent. Puis il dit, oh my God, pourtant, tu es le plus beau miracle du monde. Regarde en toi. Regarde en toi. Arrête de chercher autour de toi. Arrête de chercher partout. Arrête que les autres te disent, « T'es qui? » Regarde en toi. C'est ça, là, comme ça. C'est un peu comme, prends ma main, viens voir. Viens me voir en toi. C'est ça que ça fait. Mais c'est comme, vous, avec votre enfant, que vous auriez envie de prendre votre petite fille, votre petit garçon, puis dire, viens ici, mon coco. Viens ici, mon coco. C'est OK. C'est OK. Maman croit en toi. Maman croit vraiment en toi. T'es tellement exceptionnel. Je suis tellement fier. Tu me rends tellement fier. Mais c'est la même affaire avec Dieu, avec quelque chose de plus grand versus vous. Exactement la même chose. Qui te regarde à te culpabiliser, à te juger, à te pointer que t'es pas correct, que t'as pas été correct dans le passé, dans quelque chose qui est fini, que t'es pas été correct. Moi, j'en veux pas sur la troisième couche de peinture qu'il y avait avant celle-là. Mais non, c'est fini, c'est fini. Moi, je m'ennuie pas de l'ancien gazon qui était là avant que je coupe le gazon. Je m'ennuie pas de ça. Il y a des nuages. J'ai vu des nuages passer aujourd'hui. Ils ont passé. Je vous jure, je m'ennuie pas de ces nuages-là. Mais nous, à cause qu'on a des blocages qu'on n'a pas accueilli, qu'on n'a pas accepté, qu'on n'a pas compris que la vie, elle est mouvement, on a arrêté notre pensée et on s'en veut d'avoir trompé notre mari. On s'en veut qu'il nous aille trompé. On est en maudit. On veut faire payer le prix. On a perdu. On a investi dans des mauvaises choses. On a pris des mauvaises décisions. On s'en fait sur le futur. Et parce qu'on n'a pas confiance en la vie. Confiance en la vie, ce n'est pas juste confiance à ce qui va s'en venir. C'est confiance à ce qui... Le COVID, c'est une bénédiction, mes amis. C'est une bénédiction. C'est juste qu'on ne prend pas assez d'auteur pour comprendre ce qui est en train de se passer. Un accouchement, c'est une bénédiction. Ma faillite a été une bénédiction. Mon burn-out a été une bénédiction. Mon accident de moto a été une bénédiction. Mon papa, quand il est décédé, il a deux ans. Ça n'a pas été facile. Je l'aime. J'aurais voulu passer encore plus de temps avec mon père. Mais ça a été une bénédiction. Ça m'a fait faire un step énorme dans ma foi, dans mon engagement, dans mon inclinaison par rapport à la vie, dans mon amour du vivant. C'est comme j'ai fait un saut quantique quand mon père a gradué vers un autre niveau. À chaque résistance, à chaque contraction, vient son équivalent en expansion. Maintenant, ce que je vous suggère, la gang, c'est de vous ouvrir à plus grand. Sortir de qu'est-ce que l'on pense que c'est la vie. Parce que bien souvent, on tourne dans la même vie à cause qu'on ne se pose pas des questions. On est pris, on prend notre voiture, on tourne en troisième rue, on va faire une commission, on s'en va au café, on s'en va à l'épicerie, on revient, on dépaque l'épicerie, on flatte le chien, on fait faire les devoirs à l'enfant, on se maquille, on regarde la télévision, une série Netflix, on regarde François Lemay sur Facebook, puis on ne se rend pas compte, mais on est juste pris dans le petit niveau de conscience. C'est correct, que c'est là que ça se joue aussi. Mais constamment, la gang, il faut prendre la hauteur, je suis constamment en train de me... Oui, je me remets en question aussi, mais je me pose toujours des questions sur l'existence. Ben oui, je n'arriverai jamais à comprendre, mais je m'incline. Je suis en amour profondément avec la vie, mais tellement... Je me prends tellement trop sérieux encore. Mais en même temps, je ris et je suis en amour avec le petit François qui se prend trop au sérieux. L'important, c'est que le voyage, je suis en train de faire. Est-ce qu'il t'allume? Peut-être que tu travailles beaucoup présentement. Mais oui, mais qui te dit qu'il ne fallait pas travailler? Peut-être que t'es pas chaud présentement à écouter la télévision. Mais oui, mais qu'est-ce qui te dit que c'est grave? Est-ce que c'est vraiment grave? Oui, mais regarde, tes amis sont en voyage, ils sont en train de faire telle, telle, telle chose. Mais oui, mais mêle-toi de tes affaires. Ça, c'est leur vie. Toi, tu as gagné un ticket, un billet pour venir jouer dans ta vie, dans ton voyage de la vie. Assure-toi qu'il soit créé de façon cohérente. Assure-toi que tu exprimes ton plein potentiel. De temps en temps, tu as le droit d'écouter une série Netflix, tu comprends-tu? Tu as le droit d'être pacha dans ton livre, tu comprends-tu? Tu as le droit de te reprendre en main puis de te remettre en mouvement puis de retrouver la vitalité. Mais ta job à toi, c'est de cultiver le vivant. Et de temps en temps, le vivant a besoin de régénération. De temps en temps, le vivant a besoin de se secouer, de se faire donner la main, de se re-canaliser. Parce qu'il est parti de tous les autres côtés, il a besoin de se re-canaliser. De temps en temps, le vivant a besoin d'inspiration, il a besoin de mise en mouvement, il a besoin d'être stimulé. Des lois du vivant. Et ça, c'est notre job à nous de s'incliner devant ces lois-là, d'apprendre à danser avec ces lois-là. C'est ça qui est important. C'est apprendre à danser, pas apprendre à forcer. Pas se dire, est-ce que je suis correct dans la vie? Non! Non, attends, écoute-moi, écoute-moi. T'es assez. T'es assez. T'es assez. Tu es déjà complet. Il manque à rien. Il manque absolument à rien. Tu es complet.